coucou à tout le monde bienvenue sur ma chaîne youtube si tu es nouvelle abonne toi là laisse moi un commentaire après avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin car aujourd'hui on va parler d'huile de douche quel huile de douche utilises tu laisses moi un commentaire de la marque d'huile de douche que tu utilises pour que moi aussi je puisse aller voir quels sont les bienfaits de huile de douche que tu utilises je t'invite vraiment vraiment à partager cette vidéo pour que d'autres personnes aussi comme toi puisse être vraiment informé de comment utiliser une huile de douche pourquoi utiliser une huile de douche voilà et quelle est la meilleure huile de douche que je peux conseiller à tout un chacun faut d'abord savoir que une huile de douche c'est un composant d'eau et d'huile naturel qui a des propietés hydratants il ya des propietés appuisant qui a des propietés de douceur l'huile de douche te donne d'abord une peau hydratée à la base une peau très sourd vraiment joli à regarder donc c'est pour cela qu'il est très très important d'utiliser une nuit de douche voilà pourquoi j'ai choisi pourquoi j'ai choisi de parler de ce thème c'est parce que le jour en entrant dans ma salle de bain je me suis rendu compte que mon nuit de douche était fini et me suis dit ok il faut que je m'achète une autre huile de douche dans les magasins coffrons parce que moi j'achète mon nuit de douche de la marque nivea c'est ça que j'utilisais c'est ça qui est fini comme vous voyez dans les magasins coffrons et je me suis dit ok coffrons un peu loin de chez moi et là je suis à la gare j'étais à la gare et je voulais me m'acheter une nuit de douche parce qu'à la gare il ya des magasins des émissions manette comme on pouvait aimer plus moins cher moi je me dirige toujours dm comprenez le pourquoi parce que les produits là bas sont moins cher je me suis dit qu'est-ce que dm a offrit comme huile de douche et je suis retourné sur nivea c'est que j'utilise voilà et après maintenant je me suis dit ok cherchons aussi un autre il n'y a pas une autre marque huile de douche là je vais tester et pouvoir et là je suis tombé sur baléa avait dit j'ai cherché je n'ai pas trouvé une autre pub de douche de baléa je me suis dit ok ça coûte plus moins cher et nivea ou aussi moins cher donc nivea et dans les deux euros et quels et ceci est dans les 1 euros et quels je me suis dit ok je voulais combater les parties comme ça ça coûte moins cher mais je me suis dit que est-ce comme ça coûte moins cher cela veut dire que ce n'est pas autant efficace que nivea j'ai réfléchi aussi moi je cherche l'efficacité j'ai pris des deux j'ai dit je m'en vais tester comme vous le voyez là je me suis entre vous parler je suis dit moi j'arrive à la maison maintenant j'essaie de lire et quand je lis je vois que baléa à 70% d'huile et nivea à 75% d'huile et qu'est ce que ça veut dire cela donc avant de continuer à comment dire ça à vous à vous raconter à vous dit qu'est ce qui est mieux entre les deux je vais d'abord vous expliquer pourquoi il est important d'utiliser une nuit de douche quels sont les bienfaits de huile de douche pour la peau ce que vous devez savoir sur huile de douche c'est que d'abord huile de douche voilà convient à tout type de peau donc si vous avez une peau sèche grasse très sèche mix sensible huile de douche vous convient huile de douche aussi est très bien lorsqu'il y a changement comment dire ça changement de climat comme actuellement voilà on a fini l'hiver voilà on entre dans le printemps on va l'en est et la peau tiraille avec tous ces changements et lorsqu'on utilise un gel de douche le gel de douche à d'abord à être détergent fait ce détergent là c'est cette propriété de détergent là vient assécher la peau tiraille la peau c'est pour ça que vous allez souvent voir certaines personnes lorsqu'on est l'épreuve vous voyez souvent quand il ya des fissures oui souvent c'est s'étirailler au fait et lorsque vous voyez cela sur votre peau utilisez une douche le calcaire nous tous on sait que le calcaire assèche énormément la peau le calcaire nous pourrit la vie que ça soit les cheveux que ça soit la peau le calcaire nous assèche vraiment la peau donc c'est pour cela que si vous avez peut-être trop de calcaire dans l'eau là où vous vivez il est préférable d'utiliser une douche voilà donc n'hésitez pas à vous acheter une douche et à mettre dans votre routine si c'est que vous voulez vraiment maximiser l'hydratation de votre peau si vous voulez vraiment nourrir votre peau si vous voulez vraiment donner de la lumière à votre peau parce que lorsqu'une peau est bien nourrie elle se sent à l'aise et un prix automatiquement simplement n'est pas besoin de beaucoup de choses encore à ajouter à votre peau voilà on va un peu parler des peaux sèches par exemple lorsque vous utilisez le gel de douche ou les savants votre peau ça sèche de plus en plus et pourtant si vous utilisez une huile de douche huile de douche va venir hydrater votre peau et nous nourrit votre peau vous allez remarquer que vous n'avez plus une peau sèche je suis sûr que vous allez vous dire que vous avez une peau mise et pourtant vous avez une peau sèche naturellement à la base donc n'hésitez pas à utiliser une huile de douche ne partez pas prendre l'huile de cuisine mélanger à votre gel de douche en vous disant que c'est la même chose non les chimistes savent comment ils font le travail donc dans l'huile naturel comme voilà du cuisson à lui qu'on peut pas avec par exemple ou huile végétale huile d'avocat par exemple si tu mets sur ton corps et avec du saumon ça va pas partir si tu te rinces mais avec cette huile de douche ils ont tout fait pour que ça lave la peau donc il faut vous achetez une huile de douche n'allez pas mélanger comme les gens mélangent souvent c'était un truc là pardon moi j'ai pas dit achetez vos huiles de douche voilà vous êtes de teint clair comme moi huile de douche va vraiment vous aider à garder votre teint encore plus beau plus bien plus riche voilà donc c'est ce que je vais vous dire c'est pas une histoire de teint noir de teint clair de teint non tous les teintes peuvent utiliser de douche moi je dis toujours que la base d'une belle peau ce n'est pas la crème parce que je vois tous vous c'est une personne qui vient en une bonne demande et tu utilises quoi comme crème ça n'avait rien vous fait si vous n'avez pas une bonne passe c'est mon conseil pour ça que vous dites vous de vous abonner pour que vous allez voir pour mes vidéos que je pourrais toujours voilà mettre que on est aussi aussi et si vous avez plus d'informations que moi et qui me commentaire que moi aussi je puisse être informé voilà comme j'ai parlé tout à l'heure j'ai tout lui dit cela dans mes vidéos que l'essentiel ce n'est pas d'acheter des produits chers les produits chers lui ont leur efficacité dans la peau voilà ce sont des produits mais c'est pas parce que c'est cher que c'est mieux vous voyez dans cette huile de douche et 70% d'huile incluant ok balia est vraiment très moins cher par rapport à nivea moi si je veux vous conseiller d'acheter une huile de douche je vous conseille d'acheter le seul petit problème que l'huile de douche présente c'est que lorsque vous vous lavez l'huile de douche n'hésitez pas à vous rincer à mon amour avec de l'eau chère pas chaude métier laissez vous abandonment donc peut-être vous allez utiliser plus d'eau que prévu lorsque vous utilisez un gel de douche c'est vrai mais par rapport à l'huile de douche et au gel de douche moi je vais vraiment vraiment vous conseiller d'acheter une huile de douche même quand elle est chère car quand même la quantité que vous voyez là 2 euros 80 50 c'est quand même voilà ça là ça peut me faire si je me lave chaque jour voilà moi je me lave pas chaque jour avec ceci lorsque je suis en train de parler ce n'est pas de ça ne remplace pas votre savoir mais c'est un complément dont je vais utiliser deux à trois fois par semaine lorsque je veux me laver car moi je prends mon beurre parfois deux fois par jour ou trois fois par jour pas moins que ça dont je prends mon beurre deux fois ou trois fois par jour et là je vais utiliser deux à trois fois par semaine voilà ça vient compléter votre gel de douche voilà voilà donc nous sommes à la fin de cette vidéo j'espère que la vidéo vous avez vraiment plus une bonne idée par rapport à l'huile de douche il faut savoir que les huiles de douche sont très très bien et intégrer huiles de douche dans vos routines s'il vous plaît essayez d'intégrer à vous laver une huile de douche une à deux fois par semaine les hommes aussi voilà donc je vous invite vraiment à venir me suivre sur instagram voilà et sur facebook ici sur snapchat je suis pas encore sur tiktok je suis même pas su d'arriver sur tiktok parce que c'est déjà trop de réseaux sociaux avec quelqu'un qui est un peu occupé je n'ai pas le temps beaucoup beaucoup de tous ces réseaux sociaux ça fait déjà beaucoup comme voilà les réseaux sociaux que nous avons aujourd'hui voilà donc n'hésitez pas vraiment à vous abonner sur ma page voilà cliquez à vous abonner sur ma page voilà cliquez à vous abonner sur mes vidéos de nouveaux trucs on va beaucoup s'amuser on va beaucoup partager n'hésitez pas vraiment à rester voilà toujours toujours actif sur ma page et à m'aider aussi à me fait connaître car je suis tout mauvais sur youtube voilà bye